Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique, où j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Raval pour aborder une nouvelle thématique. Après nous être concentrés sur les Habsbourg ou sur l'idolart, l'auteur, nous allons nous consacrer à une problématique plus classique, puisque nous allons revenir à un pays. Nous avions eu l'occasion de travailler sur l'Asie, et notamment la Chine, le Japon, ou encore la Corée du Nord. Nous allons nous atteler cette fois à la Corée du Sud, en nous posant la question suivante. Quel est le rôle géopolitique de la Corée du Sud aujourd'hui ? Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors nous allons nous intéresser à la République de Corée, plus familièrement appelée la Corée du Sud, et nous intéresser à son rôle, son influence, sa place géopolitique aujourd'hui. De façon très classique, nous allons d'abord chercher à comprendre historiquement comment s'est construite la Corée du Sud, puisque sa construction n'avait rien d'évidente au XXe siècle. Nous intéresser à ses points forts, au niveau économique notamment, parler de sa démographie, et enfin ensuite comprendre sa place, son rôle et son influence géopolitique. Alors revenons peut-être d'abord sur l'histoire, Fabrice. Oui, alors en ce qui concerne la République de Corée, plus communément appelée Corée du Sud, vous avez raison de le souligner, le retour à l'histoire immédiate, puisqu'on va revenir essentiellement sur le XXe siècle, est très important. Parce que, pourquoi ? On va se rendre compte qu'en fait, c'est pour des raisons géopolitiques, et de crise, dire clairement les choses, les guerres en géopolitique, qu'on a eu la création de la République de Corée qui n'a jamais été anticipée ou pensée comme telle. Donc là, c'est quelque chose de très important, parce que ça va permettre de mieux comprendre les résiliences ou les incidences que cette création va encore avoir sur la géopolitique aujourd'hui. Et ça, c'est quand même déjà un cas très particulier sur les États tels qu'ils existent dans le monde aujourd'hui. Donc en fait, si on revient sur le XXe siècle, on a toute la péninsule de Corée, qui à partir de 1905 est occupée par l'État japonais et par les forces armées japonaises, et cette occupation va durer très longtemps, ça aussi c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit, parce qu'en fait, cette occupation ne va s'achever qu'avec la fin de la guerre mondiale et la capitulation du Japon le 2 septembre 1945. L'image est assez célèbre sur le cuirassé Missouri. Ce qui est important à avoir à l'esprit, parce que ça ne va pas être neutre dans la suite de ce qu'on va être amené à dire, c'est que la résistance coréenne s'est amplifiée au fur du temps. Elle avait déjà commencé un peu avant la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr, elle s'est amplifiée en la Seconde Guerre mondiale, et elle a tellement été appréciée et reconnue par les alliés, que dès 1943, les alliés ont envisagé de créer un État coréen, mais alors unifié, pour récompenser la vaillance et l'importance de la résistance face à l'occupant japonais. Donc en fait, en août 1945, on a les soviétiques qui rentrent, comme on peut le voir peut-être sur la carte, par un petit espace, il y a un petit territoire limitrophe entre l'Union soviétique et le nord de la Corée, en août 1945, et ça c'est aussi important à avoir à l'esprit, parce qu'en réalité, les Américains, eux, ne vont commencer à débarquer dans le sud de la Corée que le 8 septembre, donc pratiquement un mois après les soviétiques. C'est ce qui fait que les soviétiques vont occuper la partie nord de la péninsule de Corée, et que les Américains vont occuper la partie sud, sur une portion assez connue, qu'elle 38e parallèle. Et donc, au départ, ça ne paraissait pas très conséquent, puisque les Américains et les soviétiques étaient encore alliés, et on était partis d'un commun accord sur le fait qu'on allait désarmer les troupes d'occupation japonaises et organiser des élections pour faire en sorte qu'il y ait un premier gouvernement autonome sur l'ensemble de la péninsule de Corée. Alors la répartition du territoire coréen entre les soviétiques et les États-Unis d'Amérique peut paraître quelque chose qui a peu d'influence ou peu d'importance, mais en réalité, c'est relativement important, parce que comme on va être amené à le comprendre par la suite, la guerre froide s'installe, il y a une méfiance de plus en plus importante qui se met en place entre les soviétiques et les Américains, à tel point d'ailleurs qu'il n'y aura aucune solution concrète qui va sortir de leur rencontre, et que non seulement il n'y a aucune solution concrète qui sort de leur rencontre, mais les soviétiques désavouent même l'ONU, parce qu'ils considèrent que l'ONU est aux mains des Américains ou à la solde des États-Unis d'Amérique. Donc quand l'ONU demande la mise en place d'élections en Corée, finalement, elles n'ont vraiment lieu que dans la Corée du Sud pour les élections présidentielles, et on a effectivement le premier semestre 1948, un président qui est élu dans le sud de la péninsule de Corée, puisque pour l'instant, il n'y a encore qu'une péninsule de Corée, alors que dans le nord, c'est des élections législatives qui sont organisées, parce que c'est le parti communiste qui est le plus puissant et dont le rôle a été très important dans la résistance face aux Japonais, et donc le parti communiste remporte les élections. Et il y a en fait une république populaire de Corée qui est créée au nord, et il y a une république de Corée qui est créée au sud, et on arrive donc avec ce qu'on appelle plus communément aujourd'hui la Corée du Nord et la Corée du Sud. Là, je demande à nos éditeurs d'être très attentifs, parce qu'en fait, on voit bien que la république de Corée est directement issue, ou dit directement une conséquence de la naissance de la guerre froide et des conséquences de la rivalité entre les soviétiques et les américains. Donc c'est un pays qui est totalement immergé dans des réalités de géopolitique, et la suite, malheureusement, est assez connue. La guerre de Corée va se déclencher en 1950, elle va s'arrêter en juillet 1953, donc elle va durer trois ans. Ça va être une guerre très très difficile. On avait eu l'occasion de l'évoquer dans certaines séances, notamment sur la guerre froide, donc je n'y reviens pas. Si certains le souhaitent, je trouve que le livre sur la guerre froide, le deuxième tome d'André Fontaine, relate tous les événements. On sait bien que les Américains vont être amenés à débarquer, notamment à Inchon. Ils espèrent encercler l'armée nord-coréenne. C'est totalement réussi. Seulement, les Américains ont sous-estimé le fait que les Chinois ne pouvaient pas laisser la Corée réunifiée par eux, et sous une logique capitaliste, donc l'armée chinoise intervient. Les Américains, à un moment, envisagent l'utilisation de l'arme nucléaire. Et puis le front, qui est un peu une ironie de l'histoire, se stabilise à peu près sur le 38e parallèle. Et on a une armistice, ça c'est très important, pas la paix, une armistice qui est signée à cette époque-là. Donc là, c'est très important parce qu'en fait, la République de Corée naît de la guerre froide, de la guerre de Corée. Et en fait, il y a deux Corées qui s'installent, ce qui, Olivier, n'avait jamais été prévu au départ. Et ça laisse à penser, a priori, les difficultés économiques qu'un pays dont il fallait tout construire, en termes de logistique, en termes d'administration, en termes de référence, devait essayer de mettre en place, ce qui explique beaucoup de choses sur la République de Corée aujourd'hui. Alors comme vous l'avez dit, tout était à construire, et c'est justement l'une des singularités de la Corée du Cid, c'est d'avoir eu une réussite économique très importante durant la deuxième partie du XXe siècle. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que la République de Corée a connu une très très grande réussite. Peut-être, alors on pourrait citer énormément de chiffres, ce serait vraiment trop fastidieux. Il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'au début, enfin dans le début de la deuxième partie du XXe siècle, la République de Corée est encore un pays qui est considéré comme en très grande difficulté économique, puisque si on prend le PIB par habitant, il faut bien prendre un agrégat, même si on sait bien qu'aujourd'hui c'est un agrégat qui a mal lieu contesté, le PIB par habitant de la République de Corée est l'un des plus faibles de la planète sur l'ensemble des continents. Or, au début du XXIe siècle, sur la première décennie du XXIe siècle, le PIB par habitant a tellement progressé que c'est un PIB qui est supérieur à certains pays de l'Union Européenne, comme le Portugal ou la Slovénie, et qui avoisinait à la fin de la première décennie le PIB par habitant de l'Espagne. Donc là, on voit bien qu'il y a une progression qui est extraordinaire. Et il faut peut-être déjà là expliquer comment ce miracle coréen, parce qu'il faut appeler ça de son vrai nom, a-t-il été possible. À mon sens, il y a au moins, il y aurait plusieurs logiques ou dynamiques, mais il y en a au moins trois qui me paraissent essentielles. La première, et ça, ça va être très très important dans nos considérations de géopolitique plus classique à la fin de notre entretien, les Américains à cause de la guerre froide, et à cause aussi, Olivier, ça c'est intéressant, géopolitique, de la géographie très particulière de la République de Corée. Parce que la péninsule de Corée était censée être un pays réunifié, or à cause de la césure de la guerre, la République de Corée se trouve coupée du nord de ce qu'était son entité première. Et donc en fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde la géographie, c'est que la Corée n'a à peu près que 240 kilomètres de frontières terrestres, c'est très très peu si on regarde, et en plus, ces 240 kilomètres, 238 je crois, pour être le plus précis, ce n'est qu'avec la Corée du Nord qui est un adversaire, avec une zone démilitarisée, mais une zone tampon, et j'attire l'attention de nos auditeurs que c'est considéré comme l'une des zones les plus dangereuses en termes de géopolitique. Il y a un no man's land très très important, sur lequel les incidents étaient très très fréquents, et sous la présidence de Jimmy Carter en 76-80, il y a une image qui est assez célèbre, on voit des gardes frontières américains qui courent, parce qu'en fait, il y a les Nord-Coréens qui sont en train de leur tirer dessus, et on sent bien qu'il n'est pas possible de partir sur une Troisième Guerre mondiale, donc c'est très très tendu, il y a parfois des tirs qui sont échangés de poste à poste, donc ça montre bien que c'est assez sous-estimé, mais ça reste un endroit quand même très belliqueux, et toute la problématique pour la République de Corée était de savoir comment mettre un essor en place, avec finalement un seul territoire contigu qui reste un adversaire, et puis trois mers, dont notamment à l'Est, ça c'est assez intéressant en termes de géopolitique, une mer qui est appelée la mer du Japon, mais qu'en République de Corée, on appelle la mer de l'Est, parce que les relations avec le Japon, au égard à ce qu'on a dit précédemment, sont assez difficiles. Donc l'aide américaine était évidente à cause de la guerre froide, et parce que la Corée se trouvait relativement isolée quand même au départ. Donc ça, on peut presque considérer que c'était un peu un levier de croissance, peut-être d'ailleurs de façon symétrique à ce qu'a donné le plan Marshall en Europe. Après, il y a un deuxième aspect qui est plus intéressant, qui est la mise en place par l'État coréen de grands conglomérats. Ça, c'est assez spécifique à la société de la République de Corée, même si on peut le retrouver dans d'autres pays, comme justement au Japon. Et ces conglomérats, c'est très important, parce que ça a été une volonté délibérée de l'État de la République de Corée, qui a donné des facilités administratives, des facilités en termes de prêts, financières, des terrains. Alors évidemment, on peut citer les deux entreprises qui, à mon avis, sont les plus connues. Il n'y en aurait pas que deux, mais Samsung et Hyundai font partie de ces grands conglomérats qui ont été lancés et qui ont permis de toucher à beaucoup de produits et de lancer une dynamique. Donc là, il y a une volonté étatique délibérée, avec une sorte de planification d'ailleurs, qui mêlerait les directives soviétiques et le capitalisme américain. C'est assez intéressant à voir et qui serait le deuxième pilier ou la deuxième logique qui amènerait cette croissance de la République de Corée. Et puis, il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'au moins au début des années 80, il y a une force de travail qui est très importante, tout simplement parce qu'en fait, il y a une rigueur ou une dureté du travail. Il y a des journées parfois de 12 heures. Les syndicats ne sont pas autorisés, les manifestations ne sont pas autorisées, les repos eudomadaires ne sont pas prévus par le gouvernement, donc c'est que des accords de société à la population. Enfin, on est sur un rythme de travail très, très élevé. Et donc, c'est la combinaison, le financement américain à l'origine, l'organisation de la société de la République de Corée et son abnégation au travail, pour utiliser un terme pudique, qui explique qu'on a une réussite incroyable, il faut être honnête, avec aujourd'hui un des PIB qui est les plus importants au monde. Alors, il y a un dernier aspect qu'il faut peut-être souligner, et là, évidemment, on se restreint nous-mêmes, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, c'est que ce n'est pas neutre par rapport à la géopolitique. La Corée, la République de Corée, s'est concentrée énormément sur les exportations. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, et qui va être intéressant dans les rapports avec les États-Unis, parce qu'Emmanuel Todd, qu'on avait déjà eu l'occasion d'évoquer, dans un ouvrage publié en 2002, après l'Empire, et c'est sur la décomposition de l'Empire américain, dans son troisième chapitre, page 80, il commence à évoquer la remise en cause du poids tutélaire de l'économie américaine, et pour ce faire, il passe par la balance commerciale, et le rapport des États-Unis d'Amérique avec un certain nombre de ses voisins. Or, ce qui est très intéressant, c'est que dès 2001, puisqu'en 2002, il évoque les chiffres 2001, la République de Corée arrive à déjà avoir 13 milliards de dollars de bénéfices avec le partenaire américain. Ça, ça va être important pour comprendre l'évolution du rapport qu'on va évoquer par la suite entre les États-Unis et la République de Corée, parce que là, on n'est plus du tout dans un rôle d'assujettissement à l'économie américaine, on est vraiment dans un rôle d'expansion, et ça fait déjà glisser la Corée dans un rôle de grand acteur économique, ce qu'elle n'était pas au début des années 50 ou au début des années 60. Donc ça, c'est très très important à mettre en place. Alors, si on veut essayer de finir, de brosser un tableau global, par contre, l'un des points faibles de la réunion de Corée, après avoir vu les points forts, ça reste l'agriculture, et notamment l'importation en céréales, ce qui est important pour nourrir la population, on va y venir sur les questions démographiques, parce que la République de Corée est le quatrième plus gros importateur au monde de céréales, donc là, il y a une dépendance en termes d'agroalimentaire qui est très importante, et puis le moins qu'on puisse dire, c'est que les inégalités ont été aussi très très importantes, ce système a permis à la République de Corée d'être exceptionnellement performante, je crois qu'on peut le dire d'un point de vue économique, mais il a créé aussi de grands déséquilibres au sein de la population de la République de Corée aussi. Vous aviez évoqué Emmanuel Todd, démographe, et qui a montré le poids des logiques démographiques dans la place d'un État, dans sa croissance, son déclin, justement, parlons de la démographie, puisque si l'économie et sa croissance, ce miracle, a été spectaculaire, quand on regarde de près les chiffres de la démographie aujourd'hui, par contre là, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, mais c'est aussi très passionnant, alors on commencera par les points forts, même si vous avez raison de souligner, qu'il y a quand même des indices qui sont particulièrement inquiétants pour n'importe quelle société, et pour la société de la République de Corée, à fortiori dans le contexte géopolitique sur lequel on finira par aboutir. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est la combinaison en plus de l'ensemble de ces paramètres, parce que ça va nous permettre de mettre en place une grille de lecture. Pour d'abord resituer les logiques globales au niveau démographique, la République de Corée, c'est à peu près 51,8 millions d'habitants, selon les chiffres de l'ONU en 2018, donc on est ici autour de 52 millions d'habitants. Bon, ça c'est pour donner un ordre de grandeur. Ce qui est très intéressant, si on commence à aborder les chiffres positifs, ce qui peut expliquer aussi la croissance de la République de Corée, c'est que 98% de la population est considérée comme alphabétisée, ce qui est un chiffre remarquable, et c'est très important parce qu'il faut évidemment une population qui est capable de comprendre les mutations technologiques et de s'investir dans les évolutions industrielles pour pouvoir continuer à être dans une logique d'exportation comme la République de Corée. Donc ça c'est un chiffre qui est très très important. Par contre, il y a des indices qui sont absolument inquiétants, et là vous avez raison. D'abord on estime qu'il y a à peu près 15% de la population de la République de Corée dont l'âge est supérieur à 65 ans, ce qui commence à être assez inquiétant, puisque par définition c'est une population qui ne travaille plus et dont la société coréenne va devoir la prendre en charge. Mais il y a aussi un élément qui est plus intéressant, même si l'espérance de vie est de 82,7 ans, c'est le fait qu'il y a un mouvement migratoire qui commence à se mettre en place, c'est-à-dire qu'on constate qu'il y a beaucoup de Sud-Coréens, pour prendre une dénommination classique ou plus facile, qui vont maintenant migrer vers l'Amérique du Nord, notamment les États-Unis et le Canada. Et ça c'est intéressant doublement, d'abord parce que ça veut dire que ça prive ce pays de certaines forces vives et qu'en plus ça accélère la situation de vieillissement de la population, puisque c'est généralement des gens plus jeunes qui s'en vont, et enfin c'est loin d'être neutre, parce que les raisons de ces mouvements migratoires, qui vont plutôt en s'accélérant, c'est à la fois les inégalités de la société coréenne qu'on a mentionné plus tôt, mais c'est aussi une incertitude palpable, on va dire constante et croissante en termes de politique et de géopolitique, finalement qui est relativement anxiogène, et qui amène beaucoup de Coréens à quitter le pays, ce qui nous amène maintenant aux considérations géopolitiques. Oui, si on en vient maintenant à des considérations plus politiques et militaires, on pense bien entendu aux rapports et aux relations avec le voisin, la Corée du Nord, et cette tension, cette dangerosité permanente qui existe entre les deux pays. C'est juste. Là en fait, finalement, si on prend la Corée du Sud, puisque c'est un peu l'intitulé de nos problématiques, comme acteur géopolitique, je pense qu'il faut l'appréhender à travers les rapports avec trois autres États. Évidemment le premier État auquel on pense, c'est la République démocratique ou Corée du Nord, et là c'est assez intéressant, parce que les événements récents avaient plutôt amené l'ensemble des observateurs à être dans l'espoir, où on se rappelle de cette rencontre incroyable entre le dit dirigeant en avril 2018. Cette rencontre est d'autant plus incroyable qu'il faut rappeler que depuis 1953, aucun dirigeant de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord ne s'était rencontré sur un territoire coréen, au même tout court. Donc là, il y a un très grand espoir qui s'était soulevé, mais il faut être honnête, cette rencontre n'a pas été suivie du tout dans les faits, et non seulement cette rencontre n'a pas été suivie dans les faits, mais il y a peu de temps, en Corée du Nord, il y a eu des déclarations assez billiqueuses, ce qui consiste à dire qu'il n'était pas question de continuer à avoir des négociations, ou qu'il n'y avait rien à négocier avec la Corée du Sud. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez radical. Depuis, l'ONU accuse la Corée du Nord de continuer à faire des essais nucléaires, et de ne pas se modérer dans sa quête du nucléaire militaire, et on a eu au moins le lancement, à cinq ou six reprises, de missiles ou de tests de missiles. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que s'il y a eu de fortes espérances, aujourd'hui, elles sont totalement désuètes. Et d'ailleurs, il y a un facteur qui est assez intéressant, c'est qu'en janvier 2019, il y a à peu près un an, la Corée du Sud, ou la République de Corée, a sorti un plan quinquennal de réarmement, sur lequel l'augmentation du budget est prévue aux alentours de 7,1 ou 7,5 % par an. C'est d'autant plus impressionnant qu'il faut rappeler qu'aujourd'hui, déjà, la République de Corée a un dépense en armement dont on considère qu'elle a aux alentours de 2,4, 2,5 % des dépenses militaires globales. C'est l'une des deux ou trois plus grandes armées en Asie. Et aujourd'hui, le service militaire est obligatoire sur 21 mois. Donc là, quand on entend qu'en plus, on part sur des projections d'acquisition ou d'augmentation du budget sur cinq ans, en moyenne de 7 % par an, c'est considérable. Et il y a un autre aspect qui est très intéressant, Olivier, c'est quand on regarde quels sont les matériels qui sont visés. Parce que quand on regarde les matériels principaux qui sont visés, d'abord, on a les missiles de lutte anti-missiles ou anti-balistiques, qui, normalement, sont plutôt faits conjointement avec les Américains. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a la recherche sur les avions. Alors on a l'F-35, on a la modernisation des avions F-15 et F-16, l'acquisition d'avions ravitailleurs, la mise en place de systèmes de frappe par missile d'un adversaire sur plusieurs milliers de kilomètres, et le renforcement des satellites et des drones. Et quand on fait le panagérique de cette liste, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous amène à plusieurs considérations. D'abord, la République de Corée veut absolument, totalement revêtir son rôle en termes de géopolitique, alors qu'avant, elle était plutôt contingentée à un pur rôle économique, un peu d'ailleurs comme l'Allemagne ou comme le Japon. Donc là, on voit bien que la volonté de la République de Corée de totalement assumer aussi la dimension militaire et géopolitique. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'on voit bien que le pays qui est visé, c'est ostensiblement la Corée du Nord. Quand on voit la déclinaison des matériels, missiles anti-missiles, missiles balistiques, avions de croisière, satellites d'observation, il y a apparemment des recherches qui seraient faites sur des sous-marins ou sur un port aéronef, on voit bien clairement que c'est la Corée du Nord qui est visée. Et là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce que ça sous-entend, c'est que loin que de nous mettre dans une perspective d'espérer une réunification, on serait plutôt dans le maintien d'un statu quo. Ce qui est assez intéressant à dire à cet égard, à mon sens Olivier, c'est que le statu quo d'ailleurs paraît raisonnablement assez inévitable. Moi, j'ai appelé ça, si vous me permettez, le syndrome RFA-RDA parce que je trouve que là, il y a une vraie comparaison à mettre en place. Finalement, si on se met à la place de la Corée du Nord, la réunification ou l'apaisement est impossible car la Corée du Nord n'existe que parce qu'elle prétend par son substrat idéologique être dans une posture totalement différente à travers la Révolution. D'ailleurs, il y a un ministère de la réunification, mais la réunification n'est envisagée que parce que la République de Corée du Sud en viendrait à être dans un monde marxiste-léniniste ou communiste à l'instar de la Corée du Nord. Donc en fait, la Corée du Nord n'existe comme la RDA à l'époque que parce qu'il y a une césure politique. Dès que la césure politique disparaît, il n'y a plus de raison objective pour qu'il y ait deux Corées. Et on se rappelle bien d'ailleurs avec la période de Gorbatchev et de la Perestroika qu'à partir du moment où en Allemagne de l'Est on commence à s'interroger sur le communisme, il n'y a plus de raison d'avoir de RFA et de RDA. Donc ça, on l'a très bien compris en Corée du Nord. De même qu'en Corée du Sud, on a très bien compris que s'il y avait réunification, comme ça s'était passé avec la RFA et la RDA, le coût serait certainement démesuré ou abyssal. Et qu'en réalité, il y aurait beaucoup plus de déconvenus à attendre. Ce qu'on voit dans un film assez célèbre, Goodbye Lenin, où on voit bien que la population Est-Allemande est assez désemparée par la réorganisation. Enfin, il faudrait carrément réimplanter des logiques libérales ou capitalistes dans une société qu'il n'en a pas connue depuis 1953. Donc en plus, ce serait exceptionnellement difficile. Et j'ai tendance à rajouter qu'en plus, en République de Corée ou en Corée du Sud, on se satisfait de ce statu quo dans le sens parce qu'on en a tout simplement l'habitude et qu'en réalité, c'est en place depuis 50 ans. Donc le deuxième facteur que ça met en place, c'est ça. Mais alors le troisième facteur que ça met en place, c'est qu'on voit bien qu'en cherchant à acquérir l'ensemble de ces matériels militaires, finalement, la République de Corée ou Corée du Sud a la prétention d'être relativement autonome d'un point de vue militaire de l'allié américain. Ça aussi, c'est très intéressant. Justement, puisque vous terminez sur l'allié américain, il y a deux acteurs géopolitiques majeurs qui ne peuvent pas être indifférents à ce qui se passe dans la région, l'Asie, et en l'occurrence, la Chine qui a considéré l'Asie du Sud-Est comme son arbre d'influence, et évidemment, les États-Unis qui sont l'allié historique. D'abord, peut-être commençons par la Chine et la relation qu'elle entretient à la Corée du Sud. Alors là, je resterai relativement si bilin. D'abord, pour respecter le temps qui nous a imparti et parce qu'on a déjà été amenés à faire deux rendez-vous de la géopolitique sur la Chine, c'est-à-dire sur les logiques telles que Xi Jinping les mettait en place et sur les ambitions géopolitiques de la Chine. Mais il est évident que quand on a la taille, la puissance économique, militaire, démographique de la Chine, on est forcément attentif à ce qui se passe sur les deux Corées et attentif à ce qu'aucune autre puissance ne puisse en plus interférer. C'est là où il y a un jeu multiple entre les deux Corées, la Chine et les États-Unis. D'ailleurs, il y a eu aussi, ça a été moins fait dans les médias occidentaux, mais une tentative de rapprochement de la République populaire de Corée au Corée du Nord avec la Chine parce que la République de Corée du Nord ne voulait pas montrer qu'elle était isolée. Et donc, on voit bien que les Chinois cherchent aussi à maintenir leur influence et est en tout cas le premier interlocuteur dans la région. Donc en fait, ce qui est intéressant avec la Chine, me semble-t-il, ce qui va nous amener sur les États-Unis, c'est que pour l'instant, la péninsule coréenne dans son ensemble est plus perçue un peu comme à l'instar d'un jeu de go, comme une zone d'influence qu'il faut appréhender pour montrer quelle est sa puissance par rapport à la révélité avec les États-Unis d'Amérique. Moi, c'est le sentiment que j'ai par rapport au jeu que la Chine est en train de jouer dans cette région car la Chine a plutôt tendance à se satisfaire normalement à travers son histoire d'une influence spirituelle, culturelle ou économique qui de toute façon est assez évidente de par la proximité on va dire physique. En ce qui concerne les États-Unis, c'est un peu plus compliqué et là, ça nous amènera peut-être à une réflexion de conclusion parce que là, il y a plusieurs aspects qui se mettent en place. D'abord, à l'origine, les États-Unis sont la puissance tutélaire, je crois qu'on peut le dire, qui sous mandat onusien a amené et la République de Corée a continué à exister et à résister à l'invasion de la Corée du Nord parce que sinon, en fait, toute la Corée du Sud s'écroulait sur l'intervention américaine. Donc pendant très longtemps, il y a encore 25 000 soldats américains quand même dans la région, excusez du peu, avec des financements importants, notamment sur les projets de missiles contre missiles ou de missiles antibalistiques qui sont importants dans la perspective des menaces nord-coréennes. Et donc pendant très longtemps, en cas de guerre ou de conflit, tout le pays où l'armée de la République de Corée se mettait sous la tutelle des États-Unis d'Amérique. Depuis des négociations qui ont lieu sur la première décennie du XXIe siècle, il a été décidé, et ça c'est déjà un changement majeur, qu'en cas de conflit, c'est Séoul et la République de Corée qui dirigeaient l'ensemble des forces. Mais le réarmement coréen tel qu'on est amené à l'évoquer est assez intéressant parce qu'encore une fois, on voit bien la volonté de la République de Corée d'être autonome dans sa défense. Et là, à mon sens, ça met en évidence ou en exergue deux inquiétudes ou deux inconnues fortes par rapport à la géopolitique américaine aujourd'hui. D'abord, une première qui est liée avec ce que les Américains ont fait au Proche-Moyen-Orient. Quand ils ont annoncé leur retrait et notamment la fin de leur alliance avec les Kurdes, ça aussi, on avait été amené à l'évoquer. J'avais bien dit, dans tout le reste du monde, on va forcément être attentif à ça parce que que vaut une alliance américaine si les Américains, du jour au lendemain, décident pour différentes raisons qui leur appartiennent de ne pas honorer une alliance. Donc, il y a forcément une inquiétude dans la République de Corée par rapport à l'hypothèse d'une guerre sur quelle sera l'attitude des États-Unis d'Amérique. D'autant plus que, deuxième point, les Américains ont bien montré sous la présidence Trump ces derniers temps qu'ils étaient omnibulés par des questions de financement et monétaires et qu'ils avaient plutôt une volonté de désengagement. À cet égard, il y a un chapitre qui est passionnant dans un ouvrage qui avait été écrit par Bob Woodward sur les débits de la présidence Trump qui s'appelle « Fuir en Américain ou peur, Trump à la Maison Blanche ». Et c'est un chapitre qui est très éclairant sur la problématique telle qu'on cherche à la mettre en place parce qu'en fait, Trump avait envisagé au départ de totalement retirer le financement ou la protection anti-missile ou anti-balistique en République de Corée. Et il était en train d'argumenter devant les généraux, donc ça s'est su puisqu'on peut lire le chapitre, sur le fait que ça coûtait trop cher aux États-Unis et qu'il n'était pas normal que ce soit les États-Unis qui payent pour la sécurité de la République de Corée. Ce à quoi beaucoup de ses collaborateurs et de ses généraux ont fait remarquer que la République de Corée, en même temps qu'elle assumait sa défense, était, on va dire, la première ligne de défense des États-Unis qui, en maintenant des troupes et un système et en participant au financement, avait la possibilité d'être informée plutôt d'une éventuelle attaque de la Corée du Nord ou d'un pays situé plus au nord, la Chine, pour dire comment les choses. Donc ils ont non plus ou moins convaincu Trump, mais les Sud-Coréens ont quand même été assez interpellés par cette situation. Ils ont accepté d'ailleurs de financièrement être plus partie prenante, mais je crois qu'ils ont bien compris aussi qu'il leur appartenait, et on le voit à travers le budget militaire, de plus prendre en main leur propre destin politique. Donc finalement, en termes de conclusion, on verra que la République de Corée ou Corée du Sud est totalement émergée dans des logiques de géopolitique, d'abord parce qu'elle a été créée et issue de questions liées aux relations internationales, qu'ensuite, elle a pour voisin un pays avec qui officiellement une armistice a été signée, mais toujours pas la paix, que dans cette même région, une puissance mondiale a totalement émergé depuis 15 à 20 ans, et qu'en plus, il y a un jeu ou un partenariat à mettre en place avec les États-Unis, ce qui nous fait dire que la République de Corée va être un acteur de plus en plus important, non seulement en Asie du Sud-Est et dans la zone pacifique, mais je crois pour l'équilibre du monde en général. Eh bien Fabrice, je vous propose de nous arrêter sur cette conclusion. Merci Fabrice. Merci Olivier. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada